... Mesdames, Messieurs, chers collègues, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter ce sujet sur Bess et Tuéris. Je l'ai choisi bien entendu parce que c'est un sujet qui traverse toute l'Antiquité. Bien entendu, si ce sont des figures qui sont nées en Égypte ancienne, elles ont connu quand même un très grand succès aussi jusqu'à l'époque romaine. Bess est surtout un personnage dont on va voir se développer l'iconographie à partir du Nouvel Empire. Et alors, vous verrez avec étonnement que son nom, Bess, n'est pas attesté avant la troisième période intermédiaire à la XXIe dynastie. Souvent associé à Tuéris dans certaines fonctions, il est parfois présenté comme la contrepartie masculine de Tuéris, l'hypopotame que vous voyez, mais qui est un être hybride parce que vous observez déjà qu'elle présente des pattes de félin, mais aussi, vous devinerez, une queue de crocodile sur le dos. Mais je dirais que cette idée de contrepartie masculine de Tuéris doit être nuancée parce que tardivement apparaît aussi un personnage, Bessette, qui est le doublé féminin du dieu. Alors pour les désignés, il y a pas mal d'hésitations par le ton de dieu. Les égyptologues favorisent souvent le terme génie. Mais vous savez, en Égypte ancienne, il y a des grandes et des petites divinités. Bessette et Tuéris n'ont pas de grands sanctuaires. En revanche, Bess bénéficie de chapelles à l'oasis de Bahria et à Saqqara. Ce sont des personnages vraiment très importants dans le quotidien égyptien à partir du nouvel empire, en tout cas. Et donc, on conviendra qu'on peut les appeler donc divinités, tout au moins. Alors évidemment, le sujet est extrêmement vaste. De nombreuses publications ont lieu à ce sujet. Alors j'ai choisi de l'aborder par le biais d'un thème qui m'est familier depuis déjà très longtemps qui sont les sièges égyptiens auxquels j'ai consacré quelques travaux. Et donc, j'évoquerai en particulier la présence de Bess et Tuéris sur trois fauteuils exceptionnels de la princesse Satamon, la fille du pharaon Amenhotep III et de la reine Thii, c'est-à-dire la sœur aînée du roi qui s'appellera ensuite Akhenaton. Alors voilà donc ces trois fauteuils qui se trouvent au musée égyptien du Caire. Vous observerez deux fauteuils qui sont à peu près de même proportion, qui sont des fauteuils, je dirais, adaptés aux proportions enfantines et un fauteuil tout à fait exceptionnel parce que, je veux dire, qu'on peut le qualifier de trône et dans ce cas, c'est le seul exemplaire exemplaire de trône féminin qui y a été conservé. Bess est une divinité familière aux physiques grotesques, à la fois comiques et effrayants, qui étaient supposés donc repousser les forces maléfiques et les êtres malfaisants. Il a donc la fonction apotropaïque qu'on lui connaît. Il apparaît donc à partir du Nouvel Empire, mais vous verrez que, je dirais, qu'il a un prédécesseur un peu auparavant. Généralement comme ceci, donc la frontalité, il est hybride, il est composé donc de représentations, d'évocations d'éléments qui font penser à un nain, mais aussi à un félin et en particulier à Lyon. Donc les plus anciennes images du Dieu nous montrent cet aspect de frontalité, cette hybridité. Il est généralement représenté nu et vous verrez qu'aussi, il y a une certaine ambiguïté par rapport à son sexe puisqu'il a souvent aussi des seins, mais pas toujours, des seins assez marqués et assez féminins. Il apparaît sur des objets multiples et variés, mais des bijoux en guise d'amulette. Alors là, j'ai choisi ces bijoux en or parce que vous le voyez, cette fois, jouant du tambourin, c'est un des aspects de sa personne, ou sur cette remarquable bague, donc nudité, frontalité, qui joue un rôle apotropaïque. Alors, c'est une création autochtone de l'Égypte dès le Moyen-Empire qui émerge dans la figure d'un personnage que vous voyez ici, qu'on appelle à cette époque Ahah. Ahah, ça veut dire le combattant. Et c'est donc cet être hybride, homme-lion, qui va finir par faire naître ce personnage de Bess. Ces ivoires magiques du Moyen-Empire sont des objets en forme de croissant qui sont fabriqués en ivoire d'hippopotame et donc on y voit régulièrement Bess. Des brèves formules indiquent que l'action magique concerne la femme enceinte et les petits-enfants peut être assimilé à l'enfant solaire, au jeune dieu solaire. Et donc, par exemple, parmi les inscriptions, on peut trouver protection, le mot est sa, sa en égyptien ancien, pour la nuit ou le jour, ou bien une invective, coupe la tête de l'ennemi quand il pénètre dans la chambre des enfants nés de la dame N. La forme de ce bâton de jet suggère que les ivoires ont pu servir à chasser les formes maléfiques avant de délimiter un espace protégé autour de la parturiante et du nouveau-né. Le thème de Bess se rencontre en particulier sur des objets qui sont des objets de mobilier, en particulier liés au lit, puisqu'évidemment, quand on est couché et qu'on dort, les dangers peuvent se manifester, et notamment, voilà des deux œuvres remarquables, une se trouve au musée égyptien du Caire et l'autre au musée du Louvre, où vous voyez un chevet, donc les égyptiens faisaient usage d'appui-tête sur leur lit, et la figure de Bess menaçant, ici en tout cas, il passe la langue et donc c'est la manifestation de la menace. Le chevet est très important parce que vous voyez donc sa forme et la tête du dormeur est assimilée, si vous voulez, au soleil qui va se lever le matin et donc à un renaître et un jour nouveau va se faire. Et donc la symbolique est évidemment très importante, il faut donc protéger la tête du dormeur. Bess va figurer sur le mobilier, les lits, jusqu'à l'époque romaine, et donc justement pour assurer cette continuité, j'aimerais vous montrer un pied de lit, il en existe deux exemplaires au Rijksmuseum van Aoteiden de Leyden, en forme de Bess, donc de l'époque romaine, et vous le voyez donc toujours dans cette fonction. La première représentation donc de Bess sur une chaise, en tout cas dans le mobilier funéraire qui nous est parvenu, est une pièce exceptionnelle qui se trouve conservée maintenant au Metropolitan Museum de New York, une chaise qui a appartenu à Hattnoufer, Hattnoufer qui était simplement la mère de Sénénmout. Alors Sénénmout, vous le connaissez parce que c'est le fameux haut fonctionnaire de l'époque d'Hatshepsut et qui est bien connu. Et donc à côté de sa tombe qui se trouve à proximité du temple des millions d'années d'Hatshepsut, se trouve la tombe de sa mère et de son père et vous voyez que sur ce siège, vous observerez que ce siège est assez bas. Et donc on peut imaginer que l'usager ou la personne ou la femme qui l'utilise et les genoux repliés et ça c'est une caractéristique des sièges féminins. Alors, nombreuses variantes dans le détail, mais baisse est souvent représentée nue, donc de face avec des mamelles pendants, des jambes torses à demi-fléchies, une longue queue animale, un masque léonin grimaçant, une chevelure qui tient de la crinière et souvent une coiffure de deux hautes plumes fichées dans un mortier. Voilà encore des exemples qui sont donc d'époque beaucoup plus récentes, mais je l'ai choisi parce que vous y voyez la figure de cette contrepartie féminine qui est donc Bessette. Il est très important comme l'a observé Jean Bayes, d'observer que Bess est ou apparaît souvent âgé. Observation intéressante aussi qu'il est parfois donc ambigu par rapport au sexe, bien qu'il ait donc cette contrepartie féminine. Voilà alors un autre objet que j'ai choisi parce qu'il est un peu insolite, il est peu fréquent, mais on y voit Bess, donc c'est un joli objet où on le voit ici tenant une coupe à la main et occupée à boire. Sa fortune va se développer en particulier à partir de la XXIe dynastie parce qu'il va être en tout cas rapproché du jeune soleil, du jeune Horus identifié au soleil naissant dont il est d'abord le gardien et ensuite il va former une entité unique sous le nom de Bess Arpocrate. Arpocrate, c'est la transposition de Horta-cœurette qui veut dire Horus, l'enfant. Et donc, on le voit apparaître à partir de la troisième période intermédiaire sur des stèles magiques. Horus apparaît debout sur des crocodiles tenant des serpents et scorpions à la main une série d'animaux dangereux et vous voyez que la figure de Bess le couronne. Ce genre de stèle est utilisé pour protéger et surtout soigner, je dirais entre guillemets, des personnes piquées par les scorpions ou mordues par les serpents. Donc, en versant de l'eau sur ces stèles et sur les inscriptions qui racontent l'histoire d'Horus qui a subi ainsi ces morsures, l'eau était donnée à consommer aux blessés. La désignation et l'étymologie de son nom, il y a un fossé temporel qui sépare l'apparition du type iconographique de la mention même de Bess que vous voyez ici. et vous observerez aussi que donc, bien que son nom apparaisse seulement à partir de cette époque, il désigne, ce mot désigne un être de petite taille, un avorton qui ne serait que donc l'évocation aussi d'Horus parce que les légendes tardives nous évoquent la naissance miraculeuse d'Horus dont on peut comprendre qu'il est né simplement après 80 jours de gestation ce qui fait de lui un enfant je dirais inachevé. Et donc Bess évoque cet être de petite taille un avorton et qui donc il faut évidemment la magie d'Isis pour permettre à cet enfant de poursuivre sa route. Et donc on trouve une série à partir de la troisième période intermédiaire une série de talismans que Jeanne Bultet a appelé heureusement les talismans d'heureuse maternité qui sont des figurines tachetées de pois foncés qui rappellent évidemment les taches arrondies de cette peau de félin en enveloppe protectrice qui rappelle la matrice. Je vous en montre quelques autres parce que ce sont des œuvres tout à fait superbes. Évidemment il n'est pas l'occasion ici de développer le sujet de ses compositions mais vous verrez qu'il émerge d'une statuette papyriforme mais aussi vous verrez que parmi les animaux du désert ou les animaux considérés comme ennemis du soleil figure au ciel arrière l'oryx où également il est associé dans ses scènes à ici à l'arrière de sa coiffure un chat qui chasse des oies et le chat qui est une évocation très importante aussi de la déesse basse-tête sur laquelle on reviendra. Des images surprenantes où l'on le voit alors occupé à alimenter le jeune Bess vous voyez qu'il y a un petit généralement soit il lui donne le sein dans les figures où il est plus fémini ou alors ici il lui tend une noix de palmier d'oum. Quant à Thouéris son nom Thouéris c'est la forme grecque du mot taourette qui veut dire la grande et qui représente en fait plusieurs déesses anciennes toutes représentées sur la forme d'Hippopotame je n'ai pas l'occasion ici de détailler mais une série de déesses comme Hippet la nourrice qui en fait aussi une divinité nourricière ou Reret la truie qui est une évocation de la voûte céleste Nout par cette comparaison un peu étrange que Nout avale les étoiles le matin pour les remettre au jour le soir un peu comme la truie parfois dévore ses enfants en tout cas dans le livre des morts elle est appelée aussi maîtresse des pouvoirs de protection magique Thouéris et elle est associée à Isis la grande déesse je vais plus vite alors j'en viens aux trois pièces de mobilier dont je voulais vous parler trois fauteuils voici un fauteuil donc le premier fauteuil d'enfant où vous voyez donc Besse sur le signe de l'or avec Thouéris qui tient un couteau donc ils sont menaçants mais donc au titre de protecteur et sur le couteau vous trouverez un bouquetin aussi évoqué par Besse à l'arrière vous voyez que ça c'est le dossier donc un détail l'hypopotame Thouéris ça s'appuie sur le signe qui signifie la protection mais tiens bien donc un couteau à la main voilà le détail encore ici l'évocation du mot qui signifie à la fois protection mais aussi du mot qui signifie la vie je vous disais que Besse est aussi associée au bouquetin un animal aussi qu'il maîtrise parce que Besse par certains aspects donc maîtrise les animaux sauvages alors deuxième pièce de mobilier qui est aussi exceptionnelle c'est vraiment donc une pièce de mobilier qui est en bois recouverte d'une feuille d'or on n'en a pas d'autres comme celle-ci la princesse Satamon qui apparaît ici avec sa mère Thilly alors ça c'est un détail intéressant parce que la princesse Satamon est bien identifiée par son nom la fille de roi qui l'aime et donc voilà Satamon est bien mensuée mais elle est vêtue comme un petit garçon alors parmi les hypothèses formulées vous savez que le couple royal d'Amenotep III et de la reine ont eu un fils qui aurait pu s'appeler Thoutmosis V mais qui est mort en bas âge et donc on peut imaginer que Satamon la fille aînée ait été à un moment donné présentée comme le prince héritier donc si vous voulez une scène vraiment très 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 intéressante ici où on la voit apporter des fleurs et des lotus symbole de régénérescence à sa propre mère la reine avec également dans ce bateau un chat comme vous l'avez vu tout à l'heure sur les côtés du siège à nouveau des images de Besse et tout hérisse en protection alors là il me plaît d'associer aussi un objet tout à fait remarquable qui se trouve au musée de Turin au musée Egyptio et donc qui est souvent assimilée on dit que c'est Thilly la mère de Satamon qui apparaît sous la forme de Touérisse vous trouverez ici le corps gravide et les seins pendants et on peut peut-être associer à ça une amulette de la rentille qui était donc mise en vente récemment alors parmi les décors donc des accotoirs et du dossier toujours ces scènes associant Besse et Touérisse avec ses plumes mais aussi quelque chose de tout à fait une image tout à fait insolite une image de Besse avec des ailes ces ailes qui font penser aux ailes du faucon Horus dont je vous disais que plus tard auquel sera assimilée Besse plus tard ces mêmes images se trouvent sur un lit trouvé dans la même tombe avec toujours cette association Besse et Touérisse jouant donc du tambourin et voilà donc cette image qui est assez exceptionnelle en tout cas pour le nouvel empire parce que beaucoup plus tard à la 26ème dynastie alors la figure de Besse va se développer et vous y verrez alors ici il apparaît à la fois ityphalique mais aussi pourvu d'ailes de faucon le mobilier funéraire de Toutankhamon présente également un lit avec ce décor donc au pied du lit ici associant Besse mais cette fois avec une autre forme de Besse Besse en lion et dans la tombe du même roi on trouve une autre figure aussi donc de Besse il s'agit d'un vase à Ongan tout à fait exceptionnel en calcite le dieu s'appuie sur le signe ça qui veut dire la protection troisième meuble important celui que l'on peut qualifier si vous voulez de trône cette fois la princesse Satamon qui porte une coiffure ici de plantes de fleurs une couronne de fleurs assez intéressante tient à la main un cistre et un ménate et elle se voit offrir des colliers d'or et sur les côtés on voit des dames qui présentent un type de coiffure aussi très particulière coiffure florale qui apporte des comment dire de l'or et tout ceci nous met dans une ambiance très nubienne parce que évidemment Besse est en rapport aussi à des affinités avec la Nubie la Nubie le pays d'où l'on va chercher l'or l'ivoire où l'on va chercher l'ébène le premier fauteuil que je vous ai montré est un fauteuil en ébène et or et donc sur les accotoirs évidemment ces images de Besse et vous verrez que les personnages sont liés à cela alors revenant à cette coiffure si particulière qui caractérise en tout cas des jeunes femmes de l'entourage royal et bien voilà un exemple dans la tombe de Mena et aussi le fait que les femmes qui sont proches de l'entourage royal je ne veux pas dire favorites royales mais il y a des dames qu'on appelle d'un terme que je n'aime pas beaucoup décorative royale enfin le terme c'est la traduction littérale de et voilà un exemple la mère de Rekmire qui fut un vizir bien avant porte ce nom donc de décorative royale et j'aimerais attirer votre attention sur le type de siège vous voyez que c'est un siège avec des pieds bas donc sur ce trône pas mal de représentations donc de Besse vue de face de profil avec des couteaux jouant du tambourin généralement sur ces meubles il est vêtu alors il est vêtu sur le meuble soit avec l'évocation d'une peau de félin ou d'une d'un panier qui est fait de toute une série d'éléments végétaux et là je pense que l'on peut rapprocher aussi des vêtements nubiens voilà un autre exemple aussi d'évocation donc de nubiens de même que la coiffure peut également rappeler celle de la princesse nubienne qui est arrivée avec toute une série de personnages qui apportent donc les produits de la nubie représentés dans la tombe du viceroy de nubie ou oui à l'époque de tout en camon alors voilà pile poil il est 10h20 et donc je vous remercie de votre attention en vous présentant une des pièces du musée royal de Marimont que je m'empresse de vous inviter à visiter puisque nous avons aussi une collection égyptienne tout à fait remarquable Merci Sous-titrage ST' 501